L'affiliation judéo-espagnole recouvre deux langues en fait, l'une qui est le judéo-espagnol d'Orient ou judéo-espagnol de l'ex-empire ottoman, de son propre nom, judéo, judéo ou judaise, et de l'autre, le judéo-espagnol occidental, qui est parlé au Maroc principalement, ou d'Etoigny aussi, appelé aussi la Chaketia. Alors, ces deux branches linguistiques partagent un fond commun, qui est celui de l'espagnol médiéval, puisqu'ils sont issus tous les deux de l'expulsion des Juifs de la péninsule ibérique au Moyen-Âge, en 1492 pour l'Espagne et un peu plus tard pour le Portugal. Ils divergent beaucoup parce qu'en 500 ans d'histoire, il se passe beaucoup de choses. Et la Chaketia a emprunté massivement ses tournures, des intonations, à l'arabe, et aux berbères, à l'arabe maghrébin surtout, et tandis que le judéo-espagnol d'Orient, jidio, judio, judaisement, lui, va emprunter massivement aux turcs, aux grecs, et à des tas de langues périphériques, qui est le bulgare, le serbo-croate, qui sont parlés sur la même zone, qui vont en modifier un petit peu la nature. Si bien qu'il peut ne pas y avoir intercompréhension entre les deux branches, entre ces deux langues finalement, ces deux langues juives, ou profondément juives, et qui expriment des judaïsmes très originaux, très personnels, très culturellement marqués. Au début du XXe siècle, ce qui se passe, c'est que la Chaketia, elle est trop près de l'Espagne, presque, pour survivre, et elle est réinfluencée par l'espagnol, au point, presque, de se diluer dedans, quelquefois, parce que les gens préfèrent apprendre l'espagnol, tout simplement. Et le judéo-espagnol d'Orient, lui, est très, très parlé, notamment à Salonique, mais, évidemment, durant la Deuxième Guerre mondiale, les locuteurs disparaîtront entièrement, puisqu'à 50 000 morts, la Shoah frappera les communautés d'Orient. C'est bien qu'à l'heure actuelle, pour une raison ou pour une autre, on est en présence de langues, tant la Chaketia que le judéo, qui sont en train de disparaître, et qui sont véritablement menacées, menaces contre lesquelles, ici, nous luttons avec les associations et le BIDEM activement. – Sous-titrage Société Radio-Canada